Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on va parler d'une tablette, tablette connectée, une tablette compatible macOS et une tablette compatible Windows. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec cette tablette ? Cette tablette est dédiée vraiment au dessinateur. Voilà je vous mets ici donc toutes les spécificités de cette tablette, c'est une pen tablette, une tablette pour les professionnels du dessin. Équipée donc de deux stylets, équipée d'une télécommande avec un écran OLED, vraiment c'est une tablette qui va ravir les dessinateurs. Voilà donc cette Medion Buddle, cette tablette de chez Xenslab est connectable donc en Bluetooth. Je vous mettrai d'ailleurs tous les liens pour télécharger les pilotes pour qu'elles soient compatibles à max avec votre Mac et avec votre Windows. Voilà je vous mets ici en très gros l'exactitude et l'écriture de la tablette et de la marque Xenslab. Allez on passe tout de suite à Lute Boxing, c'est parti on déballe cette pen tablette. Alors on est sur un emballage premium, on est sur une tablette premium qui a un certain coût, on est aux alentours des 315 euros. Donc on a quand même une tablette assez chère, donc avec un packaging très luxueux. Allez on va tout de suite ouvrir le package et tout de suite on s'aperçoit, on tombe en fait sur une carte de remerciement d'avoir acheté donc un produit Xenslab. On continue le déballage et on s'aperçoit que tout de suite on tombe sur la tablette. Alors cette tablette est vraiment très fine, on peut s'apercevoir donc là elle est emballée, on va tout de suite la sortir. Mais déjà en main on sent qu'on a vraiment un produit parfaitement bien fini et très fin. Allez on la sort. Voilà donc on a une tablette très design, très mince. Ici regardez, je vous montre l'épaisseur de la tablette, quelques millimètres, c'est vraiment assez impressionnant. Elle comporte quelques boutons et sur le haut on va retrouver donc une connectique de type USB-C et une connectique donc USB-A pour connecter un dongle Bluetooth. Alors regardez ici, elle contient parfaitement une feuille A4, donc ce qui prouve que cette tablette on pourra dessiner comme sur du A4 et ça c'est plutôt cool. Allez et regardez à l'intérieur du package, il y a quand même pas mal de monde, on continue ce déballage. Alors ici on va retrouver donc un boîtier et ce boîtier va contenir en fait les deux stylés. Regardez-moi le package de luxe. Alors on aura donc un premier stylé équipé de trois boutons justement pour tout ce qui est dessin, tout ce qui est écriture. Alors je ne suis pas professionnel de ce genre de tablette, d'ailleurs s'il y a des gens qui sont professionnels ou qui connaissent bien ce genre de tablette, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du package et ce que vous pensez en fait de l'utilité de ce genre de tablette. Franchement ça m'intéresse. Alors dans ce boîtier on va retrouver donc un deuxième stylé qui cette fois-ci sera vraiment plus fin, adapté à une main de femme apparemment. On a vraiment un stylé très classe avec trois boutons pour une meilleure tenue. D'ailleurs Xanslab met en avant dans la description que ce deuxième stylé est vraiment plus adapté à une main de femme. Il est plus léger, plus fin et permettrait éventuellement à une femme de dessiner encore mieux avec ce stylé. On va donc retrouver aussi le petit dongle pour transformer cette tablette en Bluetooth. Donc on pourra travailler sans fil et ça c'est plutôt classe. Et regardez à l'intérieur donc de ce porte-plume, de ce porte-stylé, plusieurs pointes, plusieurs mines. Les deux stylés donc sont équipés de gommes et regardez ici donc toutes ces mines que l'on a de rechange. Ça c'est vraiment un package premium. Ce porte-stylé est vraiment très stylé et en coque dur pour protéger vos stylés. Allez, on continue le déballage et là c'est du lourd les amis. On arrive donc sur le plus gros du package. On arrive sur cette fameuse télécommande. Une superbe télécommande équipée d'un écran OLED. Franchement la grande classe. A quoi va servir cette télécommande ? Eh bien elle va vous servir à créer des raccourcis. Elle est déjà donc pré-enregistrée des raccourcis. Elle est équipée sur le haut d'une petite roulette pour zoomer, dézoomer sur vos dessins. Ça c'est vraiment classe. Vous allez pouvoir être rapide. Et sur le dessus des boutons. Juste en dessous de la télécommande, vous allez avoir donc un bouton de marche arrêt. Et sur le dessus, vous allez donc avoir la connectique pour recharger cette télécommande. Alors le gros avantage, c'est que vous avez un écran OLED très, vraiment très lumineux. Et vous allez avoir les boutons qui sont complètement changeables. Vous allez pouvoir reparamétrer ces boutons. Voilà donc pour allumer la télécommande, vous poussez le bouton dessous. Et regardez donc l'écran OLED s'allume. On a vraiment une très belle télécommande qui va vous aider à faire davantage de choses plus rapidement. Puisque beaucoup de raccourcis clavier sont déjà incrémentés sur cette télécommande. Mais vous allez pouvoir les changer à volonté. C'est l'un des avantages d'avoir ce genre de pen tablette. On continue donc le déballage. Et on va retrouver un petit carton avec donc la notice à l'intérieur. Et on va retrouver les différents câbles de rechargement. Ici on a la petite notice. Tout simplement, vous dépliez. Et vous avez accès à comment utiliser votre pen tablette. On aura donc le petit écuisson, l'autocollant. Justement, Xanslab de la marque en fait. On aura aussi donc un gant. Donc lorsqu'on dessine pour justement éviter de poser la main sur la tablette. Voilà donc. Et pour terminer, on aura les deux câbles. L'un pour charger la tablette et l'autre pour charger la télécommande. Avec cette tablette, un peu plus de 16 heures d'autonomie. Plutôt pas mal. Alors surtout, n'hésitez pas donc à enlever le dessus. Et aller rechercher tout au fond de la boîte. Puisque regardez, on a une petite sacoche de livret avec. Et quelle sacoche ! Voilà donc une très belle sacoche de transport pour mettre votre tablette, pour mettre en fait vos câbles, votre trousse avec vos stylets. Vraiment très sympa. Voilà donc c'est pratique. Tout rentre à l'intérieur. Votre tablette, vos câbles, votre trousse. Et ça permet de protéger le tout. Voilà, comme je vous ai dit depuis le départ, on est vraiment sur un paquet d'ultra premium. Comme vous pouvez voir ici, cette housse de transport permet de protéger l'intégralité des outils de dessin. Ainsi que votre tablette, c'est vraiment le top. On va tout de suite passer maintenant à comment installer cette tablette. C'est parti ! Alors pourquoi utiliser ce genre de tablette si vous avez donc quelqu'un de chez vous, un étudiant qui a besoin ou qui fait du dessin ? C'est ce genre de tablette qu'il lui faudra, qui est connectable en fait sur Mac, sur Windows. C'est ça vraiment l'avantage. Ce produit n'est pas accessible du tout. Ça lui permettra de dessiner en mode numérique en toute accessibilité. Allez, c'est parti pour la suite de cette vidéo. Pour télécharger donc les drivers, les pilotes pour votre tablette pour Mac ou Windows, vous vous rendez tout simplement sur Internet et vous allez sur le site xanslab.com comme ici. Et comme vous pouvez voir donc, compatibilité avec Mac, avec Windows et Linux. Une fois que vous avez installé vos pilotes, vous lancez l'installation et voici sur la fenêtre que vous allez tomber. Votre PC ou votre Mac va se mettre à rechercher les périphériques, mais attention, avant tout, il faudra connecter les dongles. Une fois les dongles reconnus, votre tablette est enfin reconnue par votre Mac ou par votre PC. Vous suivez les étapes par la suite. Vous allez avoir plusieurs fenêtres de configuration des stylés de la tablette et de la manette. Voilà, vous aurez donc tout un tas de fenêtres qui vont se suivre les unes derrière les autres pour que vous puissiez paramétrer l'intégralité des stylés de la manette par rapport à votre tablette. Vous enregistrez le produit sur le site xanslab et c'est terminé. On peut voir directement notre tablette, le niveau de batterie ainsi que les stylés directement à partir sur l'application. Voilà donc la petite manette qui est fournie avec et son écran OLED. Voilà, vous allez pouvoir la paramétrer, paramétrer l'intégralité des raccourcis. Et c'est avec cette manette que vous allez pouvoir travailler directement sur votre Mac ou sur votre Windows. Voilà, donc vous l'avez compris, cette tablette est une tablette qui doit être jumelée en Bluetooth sur votre PC ou sur votre Mac pour pouvoir en fait dessiner. C'est ce genre de tablette que se sert beaucoup de designers. Vous l'avez compris, côté accessibilité, on repassera. Il n'y a rien du tout comme accessibilité. Mais j'avais pensé vous présenter un peu ce style de tablette si vous avez des enfants qui sont rentrés à l'école et qui ont besoin de tablettes justement pour dessiner. En voici une bonne. Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision Hightech. Prenez soin de vous et à très vite pour de prochaines aventures. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501